Bonjour, on va avoir besoin de votre attention parce qu'on a quelque chose d'important à vous dévoiler. Il y a quelques mois, j'ai rencontré Quentin Müller, un journaliste d'investigation spécialiste du Yémen. Et il a commencé à me raconter un énorme scandale sanitaire et aussi environnemental. Je laisse la parole. À l'été 2022, je me rends au Yémen et je découvre les eaux noires de Total. L'affaire commence il y a trois ans. Je tombe sur un rapport en anglais qui explique qu'il y a une région dans l'est du pays où il y a des entreprises pétrolières qui ont laissé derrière elles énormément de pollution. Donc je me rends sur place pour aller voir. Je rencontre un avocat, mais en fait, ils sont plusieurs. Dans ce qu'ils me dévoilent, en fait, il y a le mot Total qui apparaît. Tout ce qu'ils me racontent, c'est hallucinant. Des crimes environnementaux, mais qui ont des conséquences sur les êtres humains. Des cas de cancer qui explosent. Ils me parlent de régions qui sont totalement dévastées, où il n'y a plus rien qui pousse, il n'y a plus d'oiseaux, il n'y a plus d'abeilles. Les puits sont pollués. Et je me dis, wow, l'étendue du scandale, il est énorme. Moi, je me dis, moi, je veux aller dans cette région-là, je veux aller voir. Et on me dit, non, c'est un peu compliqué. Il y a potentiellement Al-Qaïda là-bas. Tu risques d'être kidnappé si tu y vas, etc. Et à ce moment-là, moi, je me dis, on prend le risque, on y va. On va rendre compte de ce qui existe ou pas, d'ailleurs. Parce que je ne savais pas ce que j'allais découvrir en allant là-bas. En fait, on part de la ville et donc, petit à petit, en serpentant dans ces canyons, eh bien, la végétation disparaît. Et on s'enfonce, en fait, dans une espèce de gueule du diable où la terre, elle est grise, elle est morte, il n'y a rien qui pousse, elle est sèche. Et on comprend, en fait, qu'on arrive dans les blocs qui étaient autrefois gérés par Total. Je rencontre la mort, en fait. Quand on fait remonter du pétrole, tout simplement, naturellement, il y a de l'eau qui est dans ce pétrole. Et donc, il faut absolument la séparer. Déjà, on met un cocktail chimique qui s'appelle Bétex, qui est hautement cancérigène, pour séparer naturellement l'eau du pétrole. Et puis, cette eau, elle contient tout un tas de métaux lourds. Elle est aussi faiblement radioactive, donc elle est toxique. N'importe quelle compagnie pétrolière se doit de construire une usine pour traiter cette eau. Total voulait se faire un paquet de pognon, et il voulait absolument s'absoudre de ces coûts additionnels de traitement des eaux, ce qu'on appelle des eaux de production. C'est là où c'est criminel. C'est qu'ils n'ont pas construit d'usines de traitement de ces eaux. Ils ont creusé des bassins, ils ont mis une bâche en plastique, puis ils ont stocké cette eau. Et ils ont creusé des centaines et des centaines de bassins. Et eux, ils pariaient sur le fait que les rayons du soleil vont faire sécher cette eau de production. Et puis, cette eau de production, au fur et à mesure qu'elle sèche, elle laisse des bouts. Des bouts qui sont solides, comme du goudron, des bouts radioactifs et des bouts extrêmement toxiques. Et comme c'est une région qui est soumise aux moussons, donc il y a des pluies qui sont très intenses, et ces pluies-là, en fait, qu'est-ce qu'elles font ? Elles vont remplir ces bassins, donc ces bassins vont déborder. Et ensuite, cette eau va s'écouler sur des centaines de kilomètres dans les vallées, en fait, où les gens vivent. On ne verra pas les installations pétrolières. C'est vicieux, c'est-à-dire que les installations totales sont perchées en haut des canyons. Et donc, pour y accéder, il y a une seule route. Et cette route est barrée, elle est fermée, elle est surveillée. Après, il y a eu un autre scandale aussi qui a émergé, c'est l'explosion du pipeline de Total. Donc ça, c'était en 2008. Le pipeline n'était pas enterré. Il s'expose aux intempéries, il s'expose au sabotage. Donc ça, c'était déjà aussi une volonté de réduire les coûts que de ne pas l'enterrer. Il a fui toute la nuit, donc il y en a pour des millions de barils qui se sont échappés. Et ils se sont échappés du haut d'un canyon, et donc dans la vallée, quand il y a des pluies importantes, le pétrole qui était prisonnier de ces interstices de montagne ressort avec la pluie. Pour avoir discuté avec des ingénieurs français qui étaient présents lors de cette dépollution, elle a duré même pas un mois. Ils n'ont pas du tout creusé les sols. Ils ont payé les gens de la vallée pour juste polir les pierres. Le mot d'ordre à l'époque, c'était « Total veut absolument s'éviter une mauvaise presse », qu'un journaliste découvre ça. Donc c'est pour ça qu'ils étaient plus dans la dépollution sur la forme plutôt que sur le fond. À mon retour en France, je découvre qu'il y a eu une tentative de procès contre Total au Yémen, initiée par cinq paysans yéménites. Ces paysans qui ont attaqué Total en justice, eh bien eux, ils me disent qu'ils ont bien été payés par Total pour retirer leur plainte devant les tribunaux. Yémenite est donc Total à l'époque, en 2015, voulait étouffer l'affaire. Entre temps, Quentin est rentré du Yémen, a reçu le grand privé à Rennes de la presse pour son enquête. Et dans l'ombre, depuis des mois, une action s'organise, notamment avec Fyodor Hulov, un grand avocat de Paris. Cette action en justice, elle va commencer en passant par deux étapes. Il y a une première étape qui consiste à demander au juge de condamner Total à nous communiquer tout un ensemble de documents. Des documents qui se rapportent à la fois au fonctionnement de la filiale de Total au Yémen au moment où des événements qui ont causé la pollution se sont produits. La deuxième étape, c'est de lancer l'action sur le fond, comme on dit. C'est-à-dire l'action qui vise à engager la responsabilité de Total vis-à-vis des victimes. Et la première audience est le 1er février 2024. On ne peut pas vous en dire beaucoup plus pour l'instant, mais ce qui est sûr, c'est qu'on va vraiment avoir besoin de vous. Alors on vous invite chaleureusement à suivre le travail de Quentin Muller et de Fyodor Hulov. Et on vous dit encore très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada